Alors, j'ai un sujet un petit peu technique aujourd'hui, comme d'habitude, et je voulais vous indiquer qu'il y a une actualité de cette question que nous allons débattre aujourd'hui de la compensation et de la réparation, mais cette actualité sera traitée cet après-midi. Donc je viens en pré-programme pour expliquer les deux notions, sachant que les interactions entre la réparation et la compensation est un sujet en soi qui sera traité à partir de 15h20, en principe. Ces questions ont déjà fait l'objet d'un colloque en juin 2014, et vous avez une gazette du Palais sur cette question en droit du dommage corporel, sur victimes et handicaps. J'ai quelques exemplaires devant moi. Si certains sont intéressés, vous pourrez vous servir. Il y a très peu d'exemplaires, précipitez-vous. Alors, le problème est donc de financer des besoins en tierce personne, dans le cadre de la PCH ou dans le cadre de la réparation intégrale. Ah, trop forte, hein ? Que peut-on attendre de ces deux systèmes ? C'est ce qu'on va voir maintenant, sachant que dans de nombreux cas, la personne handicapée ne pourra accéder qu'au système de la compensation, dans de nombreux cas, une victime ne pourra être indemnisée que par la réparation intégrale, et dans certains cas, il y a intersection entre les deux systèmes, et donc nous aurons des personnes handicapées et victimes qui pourront bénéficier juridiquement de ces deux systèmes qui sont donc à comparer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je remercie Mme Cazal, d'ailleurs, de ne jamais avoir fait de confusion entre compensation et réparation, et de toujours avoir à bien distinguer les deux formes, qui sont effectivement très différentes. Alors, je remercie aussi, puisque c'est la série des remerciements massagiaires, Elsa Benoliel, qui a eu l'amabilité et la compétence pour me faire mon PowerPoint, parce que je suis très nulle. Voilà. Alors, je ne parlerai pas aujourd'hui de l'allocation compensatrice de tierces personnes, car cette prestation a vocation à disparaître progressivement. Le montant est forfaitaire et l'utilisation des sommes est beaucoup plus souple. Aujourd'hui, la plupart des personnes handicapées se dirigent quand même vers la PCH, et donc c'est ce système que nous allons regarder ensemble. Alors, la PCH, c'est une prestation d'aide sociale qui va avoir vocation à compenser un certain nombre de besoins. Alors, je vous les ai indiqués là, besoins en aide humaine, besoins en aide technique ou animalière, aménagement du véhicule ou logement, frais de transport et compensation de charges spécifiques ou exceptionnelles. Alors, quel est le processus ? Bon, tout le monde connaît, ceux qui ne connaissent pas encore, je donne quelques indications. La demande se fait auprès de la MDPH, c'est un processus qui est long, puisqu'entre le moment où vous faites votre demande et le moment où enfin vous allez peut-être toucher la prestation de compensation, se déroule plusieurs mois. Alors, ça dépend évidemment des départements et de l'embouteillage, mais en tous les cas, on ne peut pas compter sur une immédiateté, puisque même dans, enfin, il y a un système de PCH d'urgence, il faut déjà démontrer qu'il y a plus d'un an de handicap, entre guillemets, à attendre, parce que ce n'est pas parce que vous vous cassez la jambe et que vous êtes handicapé pendant trois mois que vous allez pouvoir toucher une prestation, même si vous en avez besoin, puisque vous ne pouvez pas rentrer chez vous sans aide, mais vous ne pourrez pas avoir une PCH. Donc, il faut quand même, même dans la PCH d'urgence, pouvoir justement, il y a quand même aussi des critères. Alors, vous, la demande est déposée à la MDPH et il y a un processus d'instruction de la demande. Il y a une équipe dite pluridisciplinaire qui est donc censée étudier cette demande. Il y a effectivement quelqu'un qui va peut-être se rendre au domicile de la personne pour voir, pour interroger, sinon au téléphone, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait systématiquement une visite à domicile. Ensuite, si on bénéficie des conditions générales d'attribution qu'on va voir, il y a une décision d'attribution et ensuite, il y a un contrôle d'effectivité. Donc, il y a tout un processus que nous allons regarder d'un tout petit peu plus près. Alors, l'instruction de la demande, je vous l'ai dit, dépôt de la demande à la MDPH, attribution de la compensation par un organe de la MDPH qui est la CDAPH. Le cas particulier, ce sont les enfants et adolescents qui vont pouvoir, enfin les parents, vont pouvoir soit continuer à être à l'ancien système de l'allocation d'éducation à enfants handicapés, soit passer au système de la PCH. Alors là, il y a des études comparatives à faire qui ne sont pas évidentes, parce qu'autant pour l'allocation d'éducation d'enfants handicapés, vous n'avez pas à fournir, à postériori, de preuve de l'utilisation des fonds. Il faut pouvoir avoir les conditions d'attribution, mais ensuite, vous n'êtes pas obligés de dire à quoi vous avez effectivement utilisé les fonds. Autant pour la PCH, il va falloir rapporter plus de preuves. Donc, il faut réfléchir au passage à la prestation de compensation. Et parfois, on peut cumuler les deux systèmes. Donc, c'est quand même extrêmement complexe. Et je pense que des parents seuls, sans accompagnement, ont beaucoup de mal déjà à remplir les papiers, puisqu'il y a beaucoup de documentations, en fait, de documents à remplir, et puis à faire des choix, puisqu'il faut faire des calculs. Et il faut faire des calculs avec la suite, qui est évidemment de la vérification des documents, qui peut-être qu'à un moment, les gens vont peut-être prendre une tierce personne, mais peut-être qu'à un moment, la tierce personne va disparaître de l'horizon familial. Et alors, est-ce qu'on pourrait encore avoir la PCH telle qu'elle a été demandée ? Donc, toutes ces questions, il faut se les poser au moment du choix. Alors, ce n'est pas non plus le tout d'avoir les conditions d'attribution. On va avoir ces conditions. Il faut ensuite avoir aussi d'autres conditions de ressources, mais beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus souples, puisque c'est une prestation qui est finalement assez universelle et qui va être allouée même jusqu'à 80 %, je dirais, même à des gens qui ont des revenus, on va le voir tout à l'heure. Alors, il faut d'abord des conditions d'âge maximal, des conditions de régularité de séjour, de résidence en France, et surtout de la condition de handicap. Alors, la condition de handicap, c'est là où la question du traumatisme crânien va reprendre, je dirais, toute sa force. Quand on regarde les conditions de handicap, il faut aller voir l'annexe 2.5 pour comprendre qu'il faut soit une difficulté absolue de réaliser une des 19 activités entrant dans des catégories, soit une difficulté grave dans la réalisation d'au moins deux activités. Alors, quelles sont ces activités ? Elles sont en note de bas de page, si je peux dire, énoncées dans cette annexe. Et pour les traumas crâniens, effectivement, on va avoir quelques problèmes, puisqu'il y a quatre domaines, domaine mobilité, domaine entretien personnel, domaine communication et domaine tâches et exigences générales. Et dans ces quatre domaines, ça regroupe des activités diverses. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, par exemple, mobilité, c'est se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, etc. Alors, quand vous regardez toutes ces activités et que vous rapportez ça à des cas de traumatisme crânien qui sont plutôt, je dirais, psychiques, psychiatriques même, eh bien, on commence à avoir des difficultés, même à prouver qu'on est dans les critères de handicap. Alors, heureusement, il y a quand même deux activités qui me paraissent pouvoir s'adapter au mieux. Dans le domaine 4, c'est gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Alors là, nous tenons, je pense, deux activités qui vont avoir des rapports très étroits avec les difficultés des traumatisés crâniens qui, par ailleurs, ont des capacités de mobilité, d'entretien personnel et même de communication. Donc, nous tenons quand même deux activités qui vont pouvoir être explorées, développées et là, je dirais, analysées pour pouvoir bénéficier de la PCH. Puisque là, on est vraiment au tout début, c'est pour pouvoir bénéficier de la prestation. Alors ensuite, je vous ai parlé de la condition de ressources. Alors, cette condition de ressources, en fait, je l'ai mise là, mais c'est assez artificiel, dans le PowerPoint. En fait, elle intervient après que la personne handicapée ait obtenu la PCH. C'est-à-dire que la personne croit qu'elle a gagné puisqu'elle a reçu son projet de personnaliser. Et puis, tout d'un coup, le payeur va lui demander finalement quelles sont ses ressources et est-ce qu'elle va pouvoir toucher l'intégralité des sommes. Et là, on voit, on s'aperçoit qu'effectivement, si cette personne a moins de 26 000 euros par an de ressources, elle va pouvoir toucher l'intégralité de la prestation. Si elle a un revenu, mais on va voir de quoi on parle quand on parle de revenu, elle ne toucherait que 80 %. Mais heureusement, heureusement, dans les ressources, on exclut les revenus d'activité professionnelle, ce qui permet quand même aux personnes qui travaillent de toucher la prestation de compensation. Alors, de quels revenus parle-t-on, finalement, puisqu'il y a beaucoup de revenus qui sont exclus ? Eh bien, on parle surtout des revenus du patrimoine, c'est-à-dire des personnes qui auront un patrimoine important et qui auraient donc des revenus de leur patrimoine qui dépasseraient ces sommes, eh bien, on considérerait qu'elles ont peut-être les moyens, finalement, de se payer une tierce personne. Alors, la décision d'attribution, comment ça va se passer ? Eh bien, le dossier va passer entre les mains de l'équipe pluridisciplinaire et, à partir de là, le dossier va être transmis à la CDAPH pour décision. Je conseille aux personnes qui souhaitent avoir une PCH digne de ce nom d'aller plaider leur dossier, c'est-à-dire d'aller, de demander, de demander, puisqu'on est, les personnes sont convoquées, mais d'y aller, d'y aller et d'y aller avec un dossier, d'expliquer au mieux les difficultés de la personne handicapée. Il ne faut pas envoyer la personne elle-même, de préférence, mais un proche, je pense, dans ces cas-là, et aller plaider le dossier devant la commission pour pouvoir obtenir, effectivement, satisfaction et faire comprendre les difficultés de la personne. Faire comprendre parce que, on va le voir tout à l'heure, en détail, ce qu'aura prévu peut-être le projet sera très en dessous des besoins. Alors, si on parle de l'aide humaine, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a un libre choix du bénéficiaire, c'est-à-dire que la personne handicapée va pouvoir choisir entre un emploi direct, souvent le CESU, tout simplement, l'emploi mandataire, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à une structure qui va proposer soit que la personne reste employeure, soit prestataire, c'est-à-dire que c'est le service lui-même qui reste employeur, soit dédommagement familial, on a vu tout à l'heure les montants. Donc, quatre possibilités, ce qui est quand même riche, et suivant les régions en France, effectivement, il y a des endroits où il n'y a pas de service prestataire, où il n'y a pas de... Donc, on va pouvoir jongler entre ces modes d'intervention. Alors, pour pouvoir obtenir cette aide humaine, il y a aussi des conditions sur les besoins. On peut obtenir une aide humaine même pour les activités professionnelles, ce qui est quand même intéressant. Si l'État nécessite l'aide effective d'une tierce personne, pour les actes essentiels de l'existence, où requiert une surveillance régulière. Et c'est là où il faut aller regarder le détail, le détail de cette annexe, car cette annexe prévoit, c'est un barème, en fait, du temps nécessaire pour telle ou telle activité. Donc, pour telle ou telle activité, vous avez un temps qui est prévu par l'annexe. Alors, ceux qui sont familiers de cette annexe ne sont pas étonnés. Pour les autres, c'est peut-être plus surprenant. Mais, par exemple, pour aller aux toilettes, le temps d'aide quotidien peut atteindre 50 minutes. Bon, 50 minutes, mais c'est-à-dire que la personne qui va venir faire l'évaluation à domicile, elle va mettre 50 minutes pour les toilettes. Donc, si vous voulez obtenir plus, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, etc., il faut plaider, finalement, pour obtenir du temps supplémentaire, en quelque sorte. Alors, ça, c'est pour toutes les tâches. Aide à la toilette, 70 minutes. Aide à l'habillage, 40 minutes. Aide pour les repas, etc. Donc, tout est comme ça, calibré. Le fait de marches, les déplacements dans le logement, 35 minutes. C'est-à-dire qu'une personne, elle a 35 minutes dans sa journée pour pouvoir être aidée au transfert, à la marche, monter ou descendre des escaliers, manipuler un fauteuil roulant. Le problème, c'est que les 35 minutes, en général, ils ne sont pas d'affilée. Donc, vous voyez, la rigidité, alors, elle est... C'est vrai qu'elle figure dans cette annexe. Ça donne des bases. Après, il faut pouvoir aller plus loin, éventuellement, d'où la nécessité d'aller plaider sa cause. Alors, le pire, je dirais, pour le traumatisme crânien, c'est la surveillance. Le temps de surveillance peut atteindre, nous dit-on, trois heures par jour. Et là, trois heures par jour pour du temps de surveillance, c'est vraiment très, très peu, si bien qu'il faut pouvoir aller, une fois de plus, plaider sa cause sur ce sujet pour démontrer qu'on va au-delà, parce qu'il y a des possibilités d'aller au-delà, puisqu'il y a toujours des notamment, des peu allés, etc. Donc, il faut pouvoir se servir de toutes ces petites phrases de l'annexe et des textes pour aller au-delà. Alors, ensuite, il y a les tarifs qui sont évidemment très loin de ce qu'on rencontre sur le marché, puisque pour l'emploi direct, 12,49 euros, ce sont les tarifs actuels. Je vous laisse regarder. Vous les connaissez déjà. On en a parlé. Des dommagements familiales, 3,67 euros de l'heure. Alors, je vais passer rapidement sur les aides techniques. Vous aurez mon PowerPoint, donc vous pourrez avoir plus d'éléments. L'aménagement du logement, il y a toujours, si vous voulez, un maximum qui est donné par période. Donc là, par exemple, pour l'aménagement du véhicule, ça va être 5 000 euros sur une période de 5 ans. Donc, on est quand même très loin, en général, de la réalité du besoin. Le financement se fait par la MDPH, c'est la solidarité nationale, et donc, conséquence, c'est que le bénéficiaire va devoir se justifier de toute modification de sa prise en charge, de ses conditions de vie. Et la sanction, c'est la suspension du versement de la prestation et éventuellement, la répétition de l'indu, c'est-à-dire les remboursements. Ça, vous verrez, cet après-midi, que ça fait quand même une grosse différence, évidemment, avec la réparation intégrale. C'est le contrôle d'effectivité de l'utilisation de la PCH qui fait de ce système une barrière difficile à franchir pour les personnes handicapées qui, souvent, n'ont absolument pas la notion, justement, de ce que... Quand elles demandent une prestation, éventuellement, on peut venir demander le remboursement si elles ne justifient pas que les fonds ont été utilisés pour ce qu'elles avaient demandé. Alors, je vous ai mis, justement, sur cette diapo, les pouvoirs du président du Conseil général qui peut engager une action en récupération de l'indu. Alors, je passe assez vite parce que tout ça, c'est très technique, mais je pense que, si vous voulez, si on veut pouvoir analyser cette PCH de façon un peu critique... Alors, une fois de... Enfin, je vais indiquer tout de suite que je suis critique, mais très relativement critique parce que c'est tellement mieux qu'avant, cette prestation, c'est tellement mieux et c'est tellement... Même si c'est encore difficile d'obtenir, pour une personne handicapée, la compensation de ses besoins, c'est tellement mieux que ce qui existait avant que, je veux dire, que mon esprit critique s'efface un peu devant, quand même, les efforts qui sont faits pour s'adapter au mieux aux besoins des personnes handicapées. Mais quand même, puisque tout à l'heure, on va quand même faire une comparaison avec la réparation intégrale, donc quand même, il faut indiquer que la PCH est une sorte de tamis progressif. Vous avez d'abord le niveau de handicap. On l'a vu tout à l'heure, il faut être dans les conditions qui sont prescrites par l'annexe. Ensuite, vous avez la limitation dans le temps, c'est-à-dire que cette prestation n'est accordée que pour un temps limité. Et tous les cinq ans, on va devoir revenir pour plaider son dossier, pour remettre, reformaliser une demande, justifier de ce qu'on a bien utilisé les fonds, etc. Donc, limitation dans le temps. Limitation en raison des ressources, même si on a dit que c'était une limitation relative. Limitation du nombre d'heures qu'on pensait. Et là, on a vu qu'il y avait quand même des normes qui sont prévues. Limitation de la nature de l'aide. Je n'en ai pas parlé, mais l'aide ménagère n'est pas du tout prévue dans la prestation de compensation. Or, il y a énormément de personnes qui souhaitent, non pas qu'on s'occupe d'elles, parce que, justement, même si elles mettent du temps, finalement, elles y arrivent, mais surtout qu'on s'occupe de leur environnement et qu'on fasse le ménage, tout simplement. Et ça, ce n'est pas prévu dans le cadre de la prestation de compensation. Et je pense que ça, c'est un vide quand même important. Limitation par les plafonds d'aide. On va en voir un exemple tout à l'heure. Et limitation quant à la liberté d'utiliser la prestation. Donc, une fois que vous êtes passé par toutes ces limitations, je dirais que vous êtes dans un espèce de goulot d'étranglement. et à la fin, effectivement, vous arrivez quand même à voir une somme qui est versée. Et on verra tout à l'heure dans un cas pratique que la somme, même si les besoins sont analysés comme 24 heures sur 24, elle peut être quand même assez modeste compte tenu de toutes ces limitations. Alors, parlons un tout petit peu de la réparation intégrale. La réparation intégrale, je vous en apporte une définition assez classique. Il s'agit de replacer la victime dans une situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Et vous voyez, placer la victime au dépend du responsable, c'est-à-dire que là, on va parler d'un tiers. On va parler d'un règleur, de quelqu'un qui n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le système de l'aide sociale quand on parle de la réparation intégrale. Alors là, c'est très schématique ce que j'ai fait. Il faudrait évidemment, si on faisait un topo complet sur la réparation intégrale, dire tout de suite que la réparation intégrale, c'est d'abord un fait générateur. Il y a un dommage et entre les deux, un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Ça, c'est une diapo qui manque. Je dis nécessité d'un tiers responsable, j'ai mis entre guillemets parce que le mot responsable n'est plus toujours adapté. Ça dépend de quel type de fait générateur on parle. Mais par exemple, on va parler de tiers responsable pour un accident de ski, pour la responsabilité médicale, pour un fait fautif, pour le fait de la chose. Par exemple, vous tombez sur une feuille de salade. Bon, la feuille de salade, il y avait un gardien de la feuille de salade. Donc, le gardien de la feuille de salade est susceptible de vous indemniser pour une agression, etc. Et pour chacun de ces cas de figure, vous avez un règleur différent. C'est souvent une compagnie d'assurance. Ça peut être le fonds de garantie. Si c'est une agression, ça sera le fonds de garantie infraction. Donc, dans ces cas de figure, on a plutôt assureur ou fonds de garantie. Si on est dans le cadre des accidents de la circulation, on ne parle plus de responsable, on parle de véhicule impliqué. Et donc, là, c'est un assureur ou le fonds de garantie automobile qui va régler l'indemnisation. Si on est dans le cadre d'un aléa thérapeutique en responsabilité médicale, c'est l'ONIAM qui va régler l'indemnisation. De temps en temps, s'applique un contrat aussi en réparation intégrale. C'est beaucoup plus rare. Alors, je n'ai pas cité, par exemple, la faute inexcusable de l'employeur parce qu'il n'y a pas de régime de réparation intégrale à proprement parler dans ce système. Donc, je l'ai écarté de notre débat, surtout pour la tierce personne, en l'occurrence. Alors, ce qui nous intéresse, sur le plan pratique, c'est finalement au bout de combien de temps la victime va pouvoir bénéficier d'une provision pour financer ses besoins en tierce personne. Puisque sur le plan pratique, c'est quand même ça la question. La victime va sortir de l'hôpital ou du centre de rééducation. Comment va-t-elle financer son retour à domicile ? Alors là, suivant le système dans lequel on se trouve, soit des provisions peuvent être débloquées assez rapidement, soit pas du tout. Et c'est là où on s'aperçoit que la victime qui va pouvoir bénéficier peut-être de la PCH va évidemment être obligée d'avoir recours au système de solidarité parce que, tout simplement, il n'y a pas les moyens qui sont apportés par le régleur qui va finalement indemniser en fin de course. Et donc, elle va être obligée de faire cette démarche. Alors, normalement, en matière d'accident de la circulation, si c'est un piéton ou un passager transporté, très rapidement, la victime devrait recevoir une provision. Donc, a priori, elle ne devrait pas avoir à solliciter la PCH. Par contre, si on prend un autre exemple tel que l'aléa thérapeutique, c'est au bout de nombreuses années qu'un dossier de responsabilité médicale va se régler et pendant tout ce temps-là, la victime n'aura pas de provision. Donc, ces victimes-là, elles vont avoir besoin de la solidarité nationale avant de pouvoir accéder éventuellement à une indemnisation, parfois partielle en plus. Donc, même peut-être après indemnisation, elles vont peut-être aussi avoir besoin effectivement d'un complément par la solidarité nationale. Si on... Voilà. Donc, suivant le fait générateur, en fait, pour chaque fait générateur, on va avoir une question de financement de l'aide humaine qui va être différente et donc des conseils peut-être différents à donner aux personnes qui nous consultent. Bon, je ne vous traite pas de la réparation intégrale dans toutes ces dimensions, très loin de là, simplement pour faire la distinction entre les mécanismes qu'on a vus tout à l'heure pour la PCH. Je dirais que, d'abord, tous les postes de préjudice vont être indemnisés suivant une nomenclature et pas seulement ce qui est compensé par l'aide sociale, très loin de là, le dommage étant préalablement évalué par voie d'expertise. Alors, l'expertise, la bonne méthode, c'est évidemment que la victime est un médecin-conseil. C'est même indispensable puisque l'adversaire, l'assureur ou le fonds de garantie, a son médecin-conseil, puisque sinon, nous ne sommes pas dans l'égalité des armes et dès lors, la victime est évidemment assez décontenancée et les besoins en aide humaine seront tout à fait sous-évalués. L'aide humaine est actuellement déterminée par des médecins, parfois assistés d'ergothérapeutes, mais quand même très rarement. Or, les médecins ne sont pas du tout formés à l'évaluation de l'aide humaine et donc vous imaginez comme on a des difficultés aussi dans le cadre de la réparation intégrale à faire indemniser, déjà à faire admettre en termes de temps horaire l'intégralité des besoins. Donc, on a aussi en réparation intégrale les mêmes problèmes, en fait, que dans le cadre de la PCH, c'est l'évaluation des besoins. Même si des outils peuvent exister, il faut encore qu'ils soient utilisés et que les gens soient formés à les utiliser. Je vais vite parce que je voudrais que ma voisine ait du temps de parole. Les calculs sont simples. Les calculs sont simples puisque là, on n'est pas dans une distinction. Je n'ai pas mis le principe, mais il est vraiment... il est vraiment fondamental, c'est que quand bien même les victimes seraient assistées par des membres de leur famille, cela ne doit pas réduire le montant de leur indemnisation. C'est-à-dire qu'on indemnise, le juge doit indemniser normalement de façon strictement identique une personne qui est assistée par les membres de sa famille et une personne qui sera assistée par des tiers rémunérés. Donc ça, c'est le principe. Bon, c'est sûr que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, c'est le principe. C'est-à-dire qu'on va calculer, une fois qu'on a les besoins en termes d'heures de la victime, on va multiplier le nombre d'heures par un montant horaire. Et là, soit ça sera des besoins temporaires et on va calculer une tierce personne temporaire, simplement, soit les besoins sont permanents et donc les besoins seront calculés en viagé. Et vous voyez que quand je dis en viagé, c'est-à-dire qu'on n'y revient pas, sauf aggravation. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir tous les cinq ans devoir remettre en place une expertise actuellement pour déterminer de nouveaux besoins en tierce personne. Donc ça fait une grosse différence, vous le verrez cet après-midi. Alors, tout ça, jusqu'à présent, je vous ai énoncé deux systèmes qui paraissent coexister, sauf que le problème juridique, maintenant, qu'on voit poindre, c'est qu'il y a des interactions entre les deux systèmes. C'est que dans le système de la compensation, on parle d'aide humaine, on parle d'aide technique, d'aménagement de logements, etc. Et dans le système de la réparation intégrale, on a des postes de préjudice qui ont l'air d'être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on parle de tierce personne, de frais divers, de logements à aménager, de véhicules à aménager, etc. Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des victimes qui peuvent bénéficier de la prestation parce qu'elles sont handicapées. Dès lors, ce n'est pas étonnant qu'on ait des interactions entre les deux systèmes. Et voilà le problème. Alors, la victime handicapée va-t-elle pouvoir cumuler compensation et indemnisation ? Devra-t-elle soustraire de la réparation intégrale le montant alloué au titre de la compensation ? Et si elle est indemnisée, pourra-t-elle solliciter une PCH auprès de la MDPH ? Eh bien, vous le saurez en assistant à la suite de ce colloque cet après-midi. Je n'ai pas terminé. Je vais vous donner un petit cas pratique pour vous faire comprendre les problèmes que vous connaissez certainement du goulot d'étranglement de la PCH. Petit cas pratique, puisqu'on m'avait demandé un petit cas pratique. Petit cas pratique, un jeune polyhandicapé qui n'est pas victime d'un accident. Donc, il est handicapé, mais de naissance. Il a, grâce aux bons soins du dossier plaidé auprès de la CDAPH, obtenu 24 heures sur 24 de tierces personnes, ce qui n'est pas du tout évident, même pour un polyhandicapé. Il ne peut en avoir que 6 heures par jour. Ça ne dérange pas, ça. Donc, 720 heures par mois. Il va dans un établissement de jour, 140 heures par mois, qui n'ont pas à être, évidemment, compensées par une tierce personne. Il y a des heures qui sont réalisées par une salariée qui est payée directement et donc 12,65 euros de l'heure sont attribuées par la MDPH. Non, pardon, je me trompe. La personne est payée 12,65 euros net de l'heure, c'est-à-dire 18 euros et quelques de l'heure, charges comprises. C'est-à-dire que cette personne coûte 2,400 euros par mois aux jeunes handicapés. 130 heures par mois. Bon, limitation, première limitation, c'est que pour ces 130 heures, la MDPH va verser 12,49 euros, tout compris. C'est-à-dire qu'au lieu des 2,400 euros que ça coûte, la personne va recevoir 1,623 euros. Donc, il reste à charge déjà 794 euros par mois à la personne handicapée sur 130 heures. Les autres heures, c'est-à-dire 450 heures, sont assurées par la mère, payées 3,67 euros de l'heure, c'est-à-dire 1,651. Mais, surprise ! Donc, projet de personnaliser, on admet effectivement le nombre d'heures, 450 euros, etc. Surprise ! Quand l'argent arrive, finalement, il n'arrive que 941 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a un maximum accordé par mois. Donc, un parent ne peut pas toucher plus de 941 euros par mois, quand bien même il aurait effectué 450 heures. Si le couple était resté marié, c'est-à-dire aussi, au lieu de divorcer, l'homme était resté à la maison pour s'occuper du jeune handicapé, eh bien, ils auraient pu cumuler 2 fois 940 euros. Mais comme là, la mère, elle fait toute seule le reste des heures, eh bien non, elle devra se contenter de ça. Conclusion, ou presque. Si on compare les deux systèmes, compensation et réparation intégrale, si je fais un petit calcul, compensation par an, la victime, enfin, qui n'est pas une victime, d'ailleurs, la personne handicapée va toucher 30 000 euros. En réparation intégrale, j'ai fait un petit calcul vraiment très sommaire, on serait plutôt à 115 000 euros, ce qui fait une différence par an de 84 000 euros. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas dans les mêmes chiffres. Le problème, si vous voulez, c'est que, dans notre cas de figure, je reviens en arrière, comme il n'y a pas assez d'argent pour payer déjà la tierce personne puisqu'il manque 794 euros, donc, en fait, on est obligé de prendre sur les heures assurées par la mère, si bien qu'en fait, si on fait les calculs, eh bien, bien qu'il lui soit reconnu à ce jeune polyhandicapé 24 heures sur 24, en fait, il y a 414 heures par mois qui ne sont pas compensées. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin des 24 heures sur 24 une fois qu'on est passé par le tamis de la PCH, et donc, on est très, très loin de la réparation intégrale puisque là, la réparation intégrale, si j'ai fait le calcul mathématique, on est à peu près à 26 % de la réparation intégrale. C'est des sommes approximatives, mais vous voyez qu'on en est quand même très loin. Donc, je termine là et pour vous inviter à venir écouter la suite tout à l'heure à 15h20, même avant, bien sûr, mais la suite de ce sujet précis, il est à 15h20 et je vous invite évidemment à revenir après le déjeuner. 14 heures. 14 heures. Bon, je ne sais pas comment on ferme. 1, 2, 3,